Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 signes que l'abondance arrive dans votre vie. Tous ceux qui travaillent à changer leur vie et à obtenir leur indépendance attendent le jour où l'abondance doit venir à eux. Souvent ils se demandent s'ils sont dans la bonne direction. Vous voulez savoir si vos efforts vont bientôt être payés de retour ? Pour le savoir, découvrez les 8 signes que l'abondance arrive dans votre vie. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Vous vous sentez riche intérieurement. Le premier signe que l'abondance arrive dans votre vie, c'est la sensation d'être riche intérieurement. Pas seulement sur le plan financier, mais avant tout sur le plan humain et intellectuel. Si vous sentez que votre cœur et votre âme débordent de richesse, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Pour prétendre à connaître l'abondance matérielle, il faut d'abord connaître celle de l'esprit. En effet, c'est elle qui vous permet de saisir les opportunités qui mènent à l'abondance matérielle. Être riche intérieurement permet de gagner la confiance des autres, ce qui est indispensable pour vous bâtir un bon réseau. Nos pensées influencent nos actes à travers notre état d'esprit. Ainsi, nous devenons ce que nous pensons. Les pauvres le restent car ils se sentent pauvres au plus profond de leur être. Si vous vous sentez riche et comblé, c'est le signe que vous êtes sur le point de l'être sur le plan matériel. Prenez le temps de savourer cette richesse à sa juste valeur. Numéro 2. Vous n'êtes plus à découvert chaque mois. Un autre signe que l'abondance arrive dans votre vie, c'est l'état de votre compte en banque. De nombreuses personnes sont habituées à se retrouver dans le rouge à partir du 15 du mois. Les coups de fil de la banque et autres relances des créanciers font partie intégrante de leur quotidien. Si cela appartient au passé pour vous, c'est que votre situation financière s'est sensiblement améliorée. La date de votre découvert s'est mise à reculer de plus en plus jusqu'au jour où vous avez passé le mois entier en positif. Les frais pour rejet de prélèvement et impayés divers ont disparu. Vous avez peut-être même pu solder certains de vos emprunts. Ce sont autant de signes que vous êtes sur la voie de l'abondance et de l'indépendance financière. Des comptes sains sont le premier pas sur la voie qui mène à la richesse. Le fait que vous n'ayez plus besoin du découvert offert par votre banque prouve que l'argent commence déjà à rentrer et que vos revenus dépassent maintenant vos besoins. Numéro 3, vous faites vos courses sans calculer au centime près. Avant, lorsque vous faisiez vos courses alimentaires de la semaine, vous ne sortiez jamais sans de choses indispensables, votre liste et votre calculatrice. Votre budget serré vous imposait de compter scrupuleusement chaque euro dépensé pour éviter de le dépasser. Les fois, vous avez dû vous priver et renoncer à des aliments pour boucler vos comptes et tes monnaies courantes. Si aujourd'hui vous partez toujours avec votre liste, mais que la calculette est restée dans son tiroir, c'est le signe que l'abondance arrive à vous. Désormais, vous pouvez vous permettre d'acheter ce dont vous avez besoin. Sans gaspiller pour autant votre argent, vous achetez de quoi composer des repas sains, équilibrés et nourrissants. Avoir laissé derrière vous les repas sauter pour cause de réfrigérateurs vides, les fins de mois, pains et pommes de terre et les pâtes en sauce montrent que les choses sont en train de changer pour vous dans le bon sens. Profitez pleinement de cette nouvelle sécurité sans pour autant oublier les galères que vous avez connus. Numéro 4, les disputes autour de l'argent ont disparu. L'argent est le premier sujet de crispation au sein des ménages. Même les couples les plus amoureux peuvent en venir au conflit lorsqu'il vient à manquer. Les soucis financiers déchirent des familles entières. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement connu, vous aussi, des tensions liées à ce sujet chez vous. Si ces disputes sont à présent de l'histoire ancienne, c'est un signe que l'abondance arrive. Votre situation est à présent assez solide pour que vous ne manquiez plus du nécessaire. Lorsque le budget d'un ménage permet de couvrir toutes les dépenses indispensables sans inquiétude, les tensions disparaissent. Vous pouvez maintenant profiter de moments privilégiés avec la personne qui partage votre vie et vos proches. Si vous avez su rester unis dans les moments difficiles, l'arrivée de l'abondance ne mettra pas en péril l'équilibre de votre famille. Vous pourrez profiter tous ensemble du résultat de vos efforts et savourer la douceur d'une vie à l'abri du besoin. Numéro 5, consulter vos comptes n'est plus synonyme de stress. Quand on manque cruellement d'argent, il y a un moment du quotidien qui est particulièrement synonyme de stress, c'est celui de la consultation de ses comptes bancaires. A chaque connexion ressurgit l'angoisse du découvert d'une facture imprévue ou d'une saisie sur salaire. La liste des frais prélevés par votre banque suffit à vous plomber le moral, tout comme la liste des opérations à venir dont le montant dépasse votre solde disponible. Si aujourd'hui, regarder votre solde n'est plus synonyme d'inquiétude, mais de satisfaction, c'est un signe que l'abondance arrive dans votre vie. Comme vous n'êtes plus à découvert, l'angoisse de voir des chiffres rouges s'afficher a disparu. Vous savez que votre solde est suffisant pour honorer le paiement de vos prochaines factures sans même avoir besoin de calculer. Vous pouvez même déposer de l'argent sur votre livret d'épargne dont le capital commence à être significatif. Grâce à lui, vous avez d'ailleurs pu investir. Le fait de retrouver la sécurité financière que l'on avait perdue est un signe indiscutable de l'arrivée de l'abondance dans votre vie. Puisque vos gains dépassent vos besoins, vous pouvez maintenant vous consacrer à investir judicieusement le reste. De bons placements et une gestion rigoureuse de ces finances sont les clés de la richesse. Numéro 6. Vous envisagez de partir en vacances. Si vous envisagez de partir en vacances pour la première fois depuis longtemps, c'est le signe que l'abondance arrive à vous. Partir loin de chez soi durant ses congés est un luxe hors de prix pour de nombreuses personnes. Le manque d'argent pousse souvent à prendre un second emploi pour rentabiliser ses jours de repos, quitte à mettre sa santé en péril. Pouvoir goûter à des vacances bien méritées et vous ressourcer est bien la preuve que cette période de votre vie est derrière vous. Même s'il ne s'agit que d'un séjour dans une région française et pas d'un tour du monde, c'est tout de même la preuve que votre situation s'est significativement améliorée. Il ne vous reste plus qu'à profiter de ce sas de décompression nécessaire. Évacuez toutes les tensions accumulées durant vos galères et concentrez-vous sur la façon dont vous voulez bâtir votre avenir. Numéro 7. Vos projets rencontrent du succès. Pour parvenir à l'indépendance financière et connaître l'abondance, monter un business est l'une des méthodes les plus efficaces. Trouver une idée de produit ou de service qui possède une forte valeur ajoutée peut vous amener à gagner beaucoup d'argent si vous savez la vendre habilement. Vous avez décidé de vous lancer et les affaires commencent enfin à marcher. C'est un signe que l'abondance arrive dans votre vie. Les débuts d'une entreprise sont souvent difficiles. Il faut fournir un travail important sans avoir de rétributions immédiates. Si vous avez réussi à dépasser ce stade, vous avez déjà fait le plus dur. Maintenant que l'argent commence à rentrer, il ne vous reste plus qu'à être attentif à votre commerce. Réfléchissez à des stratégies pour faire grandir votre entreprise. Développez de nouveaux produits et placez toujours la qualité au cœur de vos préoccupations. Si vous gardez à l'esprit ces étapes fondamentales, le succès suivra forcément et l'argent avec lui. Numéro 8. Vous vous sentez plein d'énergie et de gratitude. Le fait de vous sentir tout à coup rempli d'énergie et de gratitude est aussi un signe que l'abondance arrive dans votre vie. Une arrivée importante d'argent dégage une énergie que nous percevons bien souvent bien avant qu'elle ne se produise. Nous nous sentons soudain heureux et confiants sans raison particulière et quelques temps plus tard nous apprenons la bonne nouvelle. Ne plus avoir de problèmes financiers persistants a un effet positif sur notre humeur et notre moral. L'amélioration de la situation financière qui précède l'abondance procure un sentiment de soulagement qui permet de redoubler d'énergie pour mener à bien ses projets. Mettez cette énergie décuplée à profit pour développer vos affaires afin d'entretenir le cercle vertueux de l'abondance. Soyez reconnaissant pour tout ce qui vous est offert. La gratitude joue un rôle primordial dans la réussite. Elle permet de ne pas oublier les épreuves vécues et de ne jamais se lasser du confort que l'on a réussi à obtenir. Si vous observez ces signes que l'abondance vient à vous dans votre quotidien, réjouissez-vous, les jours difficiles sont à présent derrière vous. Vos efforts ont payé et vous allez pouvoir en récolter les fruits. Dans le cas contraire, ne vous découragez pas, continuez de vous investir dans vos projets pour changer votre vie et l'abondance finira par venir à vous. C'est dans l'action que se trouve la réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment utiliser la loi d'attraction en trois étapes simples » en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada